La pensée positive a détruit beaucoup de possibilités pour les gens. Le mental ouvre la voie, mais ne te fait jamais arriver, tu dois quand même parcourir le chemin. Rendre la pensée si importante est une façon très malsaine d'aborder la vie. Cela va te rendre euphorique, mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Cette pensée positive a détruit de nombreuses possibilités pour les gens. La pensée positive est comme ça. Il y a un poème écrit par un penseur positif. Un petit oiseau volait dans le ciel. Caca, il a fait dans mon oeil. Mais je ne peux ni m'en soucier ni pleurer, car je suis un penseur positif. Je remercie Dieu et prie que les buffles ne volent pas. J'aurais aimé que les buffles volent et atterrissent sur tous ces gens. Parce que... Si tu n'es pas prêt à regarder la vie juste telle qu'elle est, il n'y a pas de moyen de faire un pas pour la vie. N'est-ce pas ? Si tu n'es pas prêt à regarder la vie juste telle qu'elle est, tu ne peux pas y faire quoi que ce soit. Tu peux juste mentalement continuer à faire de drôles de choses qui peuvent te divertir, mais ne t'amènent jamais nulle part. Si l'on se soucie de cette vie, il est très important d'être honnête sur où l'on en est vraiment. Alors seulement on peut faire un voyage. Si tu te racontes juste des salades pour croire que tout va bien, tout est merveilleux, vous devez comprendre ceci. Le mental ne peut couvrir la voie. Ce n'est jamais le voyage. En ce moment, vous voulez aller où ? Vous voulez aller dans un endroit de rêve, peu importe où c'est. Si vous... La seule façon d'y aller, c'est d'abord d'y penser mentalement. Oh, je veux aller là-bas. Comment y aller ? Avion, argent, ceci, cela. Donc le mental ouvre la voie. Mais ne te fait jamais arriver. Tu dois quand même parcourir le chemin. N'est-ce pas ? Donc, si tu t'assoies ici et penses à Dieu, penses au paradis, penses à la spiritualité, penses à l'éveil, OK, ça ouvre la voie. Mais peu importe, même si tu as construit une super autoroute, jusqu'à ce que tu fasses le voyage, tu n'arrives pas à destination, n'est-ce pas ? Oui. Tu as construit la meilleure autoroute, mais tu n'as pas fait le voyage. Tu n'as pas fait le voyage, c'est tout. C'est une autoroute gaspillée si personne ne fait le voyage. Donc, vous devez comprendre que ce que vous faites mentalement n'est pas la réalité. Ça donne juste le cap. Mais vous devez toujours parcourir la distance. Sadhguru, une fois, vous avez dit que la pensée positive a une certaine pertinence psychologique, mais pas de pertinence existentielle. Pouvez-vous, s'il vaut bien, développer cela ? Vous voyez, dans ces cultures, clairement, vous avez donné trop d'importance à votre processus de pensée. Trop. Je pense que les philosophes de la Renaissance ont dit « Je pense, donc je suis ». Donc, tel est le niveau d'importance que vous avez accordé à la pensée. Mais dites-moi, d'après votre propre bon sens, dites-moi, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce parce que tu existes que tu penses ? Ou est-ce parce que tu penses que tu existes ? Comme tu existes, tu penses, n'est-ce pas ? Comme vous n'avez pas connu la vie d'une quelconque autre façon qu'en pensant, maintenant, vous avez rendu la pensée plus importante que tout. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de pensée. Si je m'assois simplement ici, je vais être assis sans la moindre pensée dans mon mental. Cela veut-il dire que je n'existe pas ? J'existe. J'existe absolument. Comme j'existe de façon si puissante, la pensée est juste un petit événement pour moi. Ma pensée n'est qu'un petit événement pour moi dans ma vie. je peux penser. Ce n'est pas que je sois incapable de penser. Je peux penser. Mais c'est quand même un très petit événement parce que mon existence est bien, bien plus grande que ma pensée. Maintenant, les gens essaient de rendre leur pensée bien plus grande que leur existence. Rendre la pensée si importante est une façon très malsaine d'aborder la vie. au début, ça va t'exciter parce que tu peux créer quelques trucs avec ta pensée. Voyez, si tu génères une pensée puissante, tu peux provoquer certaines choses. Tu peux avoir un certain pouvoir sur les gens et les situations. Cela va te rendre euphorique. Mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Tu es peut-être efficace dans le monde, mais en toi-même, tu es toujours une pagaille. À quoi bon ? Tu veux faire bonne impression aux yeux de dix personnes. Cela ne changera pas l'expérience de ta vie. Si tu t'assois ici, tu es absolument extatique. C'est cela qui change l'expérience de ta vie. Ce que quelqu'un d'autre pense de toi, pourquoi est-ce si important ? Ou ce que tu penses de toi-même, pourquoi est-ce si important ? Quoi que tu penses de toi-même, quoi que le monde entier pense de toi, n'a pas de pertinence existentielle. Quoi que tu penses en ce moment, n'a pas de pertinence existentielle. Ça n'a qu'une pertinence psychologique, peut-être une pertinence sociale, mais pas une pertinence existentielle. Donc, quand on dit processus spirituel, on parle d'une dimension existentielle, pas d'une dimension psychologique, pas d'une dimension sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada